... Quel héritage nous laisse aujourd'hui la French Touch ? Peut-être la liberté de s'amuser, d'une langue autrefois jugée embarrassante. Daft, air, justice, le drapeau pop est planté de New York à la Californie. Mais au-delà de ce rêve américain, la femme navigue entre les langues, les époques et invente une touche française faussement clichée, vraiment jouissive. Nous on adore le cliché français et quand on y va on aime bien porter des bérets, faire des crêpes, tout ça. On s'est dit on va chanter en français parce que déjà on ne sait pas parler anglais. Et puis aussi quand on a commencé, tous les groupes ils chantaient en anglais donc on voulait chanter en français aussi pour se démarquer. Aux Etats-Unis, j'ai rencontré plein de groupes qui chantent en français et qui ne sont pas français en fait. D'un côté, on a écouté beaucoup beaucoup de musique française. Celle des années 60, Gainsbourg et puis aussi toute la Saint-Oélie française. Quand les gens me demandent, je dis que je fais du rock parce que dans l'esprit on est rock. Mais après, c'est pour ça que tu peux encore la rallier à la French Touch. C'est qu'on la compose comme de la musique électronique en faisant piste par piste avec des boucles en général. Il y a quelques morceaux qu'on fait vivants avec des batteries vivantes mais c'est rare. Ce n'est pas non plus nos premières influences et tout ça mais on a toujours kiffé. Ça a été aussi quelque part des exemples, Justice Daft Punk, le fait qu'ils tournent partout dans le monde, leur machin. Et aussi comme je te dis, on fait du rock plus quand même mais il y a quand même un délire. Dans les sons des synthés, R aussi, leur espèce de basse à la Gainsbourg, ça c'est carrément notre délire. Il y a un petit truc quoi. Tu vois, c'est deux ronds qui se croisent et puis il y a une toute petite marge de... Comme le logo Mastercard. Ouais, sauf qu'ils sont un peu plus zoulagnés et puis on a une part en commun avec eux. La scène actuelle produit indifféremment de la pop ou de l'électro, à l'instar du label Cracky, incarnation d'une époque où le collectif prime, comme au début de la techno. Cette nouvelle école picore ce qu'elle veut dans l'héritage des anciens. Moins de jeux, plus de nous, ce qui compte aujourd'hui, c'est la qualité du son et de la fête. La French Touch, la première idée, je pense, pour nos générations, c'est un courant musical qu'on a tous écouté dans les années 2000 mais qu'on écoute sûrement beaucoup moins maintenant et qui est assez marqué, qui n'a peut-être pas évolué beaucoup parce que ça marque un instant présent. C'était aussi un mouvement générationnel, un peu un truc qui dépassait un simple style musical. Un état d'esprit aussi, un petit peu arrogant français, classe, mais un peu vénère à la fois. C'était vraiment un mélange. On m'a souvent posé la question en interview, qui serait ton rêve ? Quel artiste t'as pas encore eu et tu rêverais d'avoir ici ? Et clairement, je rêverais d'avoir un live de Motorbass. Leur album, c'est un des albums les plus importants de la house music. C'est quelque chose qui a été fait il y a 20 ans et qui est plus actuel aujourd'hui que jamais. Mais pour moi, c'est vraiment la définition de la house comme je la vois. Il y a une très forte différence avec ce qui se passait il y a une vingtaine d'années, qui est qu'à ma connaissance, même s'il y a des artistes ambitieux qui veulent effectivement se développer, aucun n'a un discours pop dans le sens où, comme pouvait l'avoir un Thomas Bangalter ou un Nicolas Godin, qui avaient clairement des références et une ambition quand même pop. Et là, dans cette scène actuelle, quand on parle aux acteurs, ils sont vraiment dans quelque chose d'assez radical finalement. Il y a des artistes comme Antigone, il y a des artistes comme Cabane, comme Poingé, comme Lazaroche. Voilà, il y en a plein comme François X, comme S3A. Il y en a pas mal, il y a vraiment une nouvelle école qui est en train de se créer depuis 4 ans. Paris est redevenue une fête, sous contrôle. Hemingway aurait adoré la concrète, figure de proue des nouvelles nuits parisiennes. Cet événement va au-delà de la berlinification des esprits, puisqu'il change aussi la nuit, en journée. Ces postes bacchanales renouent avec les esprits fondateurs de la techno, tout en adoptant les règles désormais universelles du clubing. L'esprit free party dans un corps de boîte de nuit. C'était le nous qui prévalait, et pas le je. Et dans ce nous, c'est bien justement l'indétermination, quelque chose qui n'est pas le cogito, je rappelle, cartésien, mais quelque chose qui fait que, d'une certaine manière, je m'éclate dans l'autre. Et dans cet éclatement, il y a encore une fois non plus l'enfermement dans la forteresse de son esprit, mais au contraire, quelque chose qui fait que c'est l'autre qui me fait exister. Et donc, oui, il y a de l'animalité, il y a de l'ensauvagement. Mais la ritualisation du sauvage, l'homéopathisation de l'animal, évite en quelque sorte qu'on en soit submergé. Il y a un ancien qui est venu à vélo de je ne sais plus quoi, de 30 km, genre vraiment trop loin, qui est arrivé devant un ancien. D'ailleurs, j'avais 20 ans, il en avait 35, je crois. Il avait fait une rêve partie dans cette usine 15 ans avant, et ça s'appelait l'usine, U-Z-I-N-E à l'époque. C'était super marrant, il est resté devant le son pendant toute la nuit, il nous a pris 10 fois dans ses bras, il était trop heureux de voir ça. La même teuf, au même endroit, 20 ans après. Aujourd'hui, on a une génération qui essaye de refaire de la rave, mais d'une manière différente, d'une manière un peu plus tristement, un peu plus terre à terre. Et on a une génération désenchantée, donc au mot de vivre, la fête comme un moment de revendication, plutôt comme un moment d'oubli du quotidien, qui a une énergie qui est énorme. Tu repenses à tous les gens, habillés tout en noir, ils crient dans ta tête, ils veulent te vers subir, et dire qu'il suffit, je dois en te délire. Alors, ne pense plus à tout ce mal, tu partiras demain de ta colonie du soleil, fusil à l'eau pour les musées d'une femme. Toi, tu referas le monde grâce à ta rage légionnaire, car on partait sur un moment, vous ne savez pas qu'on puisse le mal, vous se chappiez en piège, vous ne le moins. Pénal, welcome America, cuillée cette femme, welcome America, cuillée la femme.